La dernière fois, nous avons terminé avec évidemment ce moment fondamental du 4 juillet 1776 où en présence de quelqu'un dont nous avons pas mal parlé, John Hancock, qui présidait le Congrès Continental, le groupe de cinq délégués au Congrès Continental qui avait été chargé de rédiger la déclaration d'indépendance à l'intuition d'un personnage qui s'appelait Robert Henry Lee et qui avait dû retourner, lui, en Virginie et qui avait été remplacé par un jeune, brillant homme politique qui s'appelait Thomas Jefferson. Et vous savez que la grandeur de John Adams, ça a été de dire, il ne faut surtout pas que nous nous mêlions de rédiger la déclaration d'indépendance. Monsieur Jefferson m'a l'air beaucoup plus compétent que nous pour faire ça. Et effectivement, les quatre autres ont attendu tranquillement que dans la maison du maçon d'origine allemande dont Jefferson a loué le premier étage pendant qu'il était à Philadelphie à ce moment-là, Jacob Graff, qu'on puisse effectivement attendre que Jefferson ait produit la déclaration. Et je vous rappelle, cinq personnes dans cette commission, Benjamin Franklin, the grand old man of American politics, la figure tutélaire de la politique et de l'indépendance américaine. Ici, très probablement, Robert Livingston, grand marchand new-yorkais représentant l'État de New York. Ici, bien sûr, John Adams, le Massachusetts. Jefferson, la Virginie. Et évidemment, le dernier, celui-ci, c'est Roger Sherman, déjà. Donc ça, Sherman, vous le voyez, a quand même comme titre de gloire d'avoir été l'un des membres, l'un des cinq membres de la commission qui a reçu du Congrès la mission de rédiger la déclaration d'indépendance. Sherman, je crois qu'il faut tout de suite le dire, représentait déjà à ce moment-là les petits États, ou les petites colonies, puisqu'on n'est pas encore, on est sur le point de devenir un État. Mais les petites colonies. Et ça, il va absolument falloir vous en souvenir, parce qu'un des grands problèmes de la Constitution, ça va être comment est-ce qu'on équilibre les droits et les pouvoirs des grandes colonies devenues de grands États et des petites colonies devenues de petits États. Donc, vous aviez quatre grands États représentés, qui étaient la Pennsylvanie avec Benjamin Franklin, la Virginie avec Thomas Jefferson, l'État de New York avec Livingston et le Massachusetts avec Adams. Vous voyez qu'il y avait un grand État du Nord, le Massachusetts, un grand État du Sud, la Virginie, deux États qu'on appelle Middle Atlantic, au milieu de l'Atlantique, c'est-à-dire les États qui font lien entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire New York et la Pennsylvanie, et puis une petite colonie qui était, encore une fois, le Connecticut.